Si rien n'est fait, tous ceux qui souhaitent immigrer dans les prochaines années subiront les conséquences. Bienvenue sur la chaîne Voyager et Réussir, qui vous informe de l'actualité sur l'immigration au Canada. Malheureusement, nous revenons avec une nouvelle qui ne va pas vous plaire. Il semblerait que lors d'une récente visite à la Chambre de commerce de Montréal, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ait remis en question la capacité du Canada à accueillir les résidents temporaires. Pour rappel, le Canada a besoin d'immigrants pour soutenir sa croissance économique et sa vitalité démographique, au vu de son faible taux de natalité. Parmi les milliers d'étrangers accueillis chaque année, on compte principalement les immigrants permanents qui ont le droit de vivre au Canada de façon illimitée, en bénéficiant des mêmes droits et services que les citoyens canadiens, à l'exception du droit de vote et du passeport canadien. Ceux-ci peuvent aussi devenir citoyens canadiens après avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans sur les cinq dernières années. Le Canada accueille également les immigrants temporaires à l'instar des étudiants, travailleurs et visiteurs qui ont un séjour limité au Canada. C'est ce groupe qui préoccupe le Premier ministre du Canada. Si rien n'est fait, tous ceux qui souhaitent immigrer dans les prochaines années subiront les conséquences. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne « Voyager et réussir », on vous encourage à le faire pour rester à la pointe de l'information. Comme nous l'avons dit plus tôt, c'est lors de sa récente visite à la Chambre de commerce de Montréal que le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a pointé du doigt l'immigration des étudiants et travailleurs temporaires. Ceux-ci auraient, selon lui, plus d'impact sur la crise du logement sans précédent qui sévit en ce moment au Canada. Beaucoup de résidents permanents, voire citoyens canadiens, se retrouvent sans logement ou encore qui conviennent à leur budget. Face à cette rareté et inaccessibilité de logement, M. Trudeau pense qu'il faudrait contrôler l'immigration des étudiants étrangers et travailleurs temporaires. Selon les chiffres présentés par le ministère de l'Immigration au Canada, le nombre d'étudiants étrangers a grimpé, quittant de 200 000 en 2011 à 900 000 en 2023. Sous cet angle, c'est une bonne nouvelle pour les institutions canadiennes, car rappelons-le, les étudiants étrangers paient les droits de scolarité 5 fois plus élevés que les résidents permanents et citoyens canadiens. De même pour les travailleurs temporaires qui participent à la recette fiscale du pays. Mais alors, si l'immigration temporaire est bénéfique pour le Canada, pourquoi le Premier ministre veut-il reprendre le contrôle sur celle-ci ? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans un mot. Le logement. Tant que ce problème ne sera pas résolu, nous avons bien peur que l'immigration au Canada soit menacée. Comme le confirme le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, au Canada, on parle non pas de xénophobie, mais de notre capacité d'accueil. Étant donné l'immensité du territoire canadien, le Premier ministre incite les établissements et entreprises qui accueillent les étudiants étrangers et travailleurs temporaires à trouver des solutions de logement pour pallier à la crise. Dans le cas contraire, il se pourrait qu'on assiste dans les mois à venir à une limitation du nombre de visas temporaires au Canada. On espère que cette vidéo vous a été utile pour votre projet. Nous continuerons à vous partager des informations à ce sujet dans nos prochaines vidéos, mais d'ici là, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne Voyager et Réussir. Merci.